bonjour 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 aujourd'hui c'est un tout petit tuto tout simple et tout rapide pour vous apprendre les points de base au crochet alors pour ceux ci il vous faut un fil adapté au crochet donc crochet numéro 3 fil numéro 3 enfin crochet numéro vous savez que moi je prends toujours un petit peu en dessous mais c'est pas grave on va commencer par le premier point le point de chaînette donc pour ceci on fait un noeud autour du crochet donc vous enroulez le fil autour de votre doigt vous passez sous le fil de dessous vous allez chercher le fil et vous tirez c'est tout simple je recommence j'entoure le fil je fais un petit croisillon je vais chercher dessous et voilà donc une fois que vous avez votre fil autour du crochet vous pouvez commencer le point de chaînette donc le petit fils de vous laissez pendre devant vous prenez votre fils sur l'arrière le fil relié à la pelote et on va le chercher avec le crochet et on le ramène dans la boucle je vais chercher le fils et je le ramène dans la boucle je vais chercher le fils je le ramène dans la boucle voilà ça s'appelle je vais chercher le point de chaînette je vais chercher le fil et là vous pouvez faire une petite chaînette toute mignonnette voilà souvent dans les explications une fois que vous aurez monté une chaînette vous verrez à partir de la deuxième maille en partant du crochet donc le crochet la crocheter en maille serré donc je vous montre le pour la deuxième maille la maille les mailles ce une maille de mailles trois mailles donc la deuxième maille en partant du crochet une deux c'est dans celle ci crocheter en mailles serrées alors ça ce sera la seconde maille que l'on va apprendre la maille serré consiste à passer dans la boucle venir chercher le fil et deux fois je recommence vous passez dans la boucle vous allez chercher le fil derrière vous le ramenez vous allez rechercher une fois le fil et vous passez dans les deux boucles vous passez dans la boucle vous allez chercher le fil derrière et vous le ramenez dans les deux boucles vous allez chercher le fil et une deuxième fois je passe dans la boucle je vais chercher le fil je le ramène dans la boucle je repasse je vais chercher le fil une seconde fois et je le ramène dans les deux boucles je vous laisse terminer avec moi une fois qu'on est là pour pouvoir tourner et venir crocheter sur les mailles là on va faire ce qu'on appelle une maille en l'air qui n'est ni plus ni moins qu'une maille chaînette une maille en l'air je tourne et nous allons continuer les mailles serrées pour vous montrer quand les quand en fait vous avez des mailles qui se présentent comme ceci à vous une maille serré et se tricote sur les deux brins je passe dans les deux brins je vais chercher mon fil je passe dans les deux brins sous les deux brins pardon je passe sous les deux brins je vais chercher mon fil je le ramène je vais rechercher mon fil et je ramène tout je recommence je passe sous les deux brins je vais chercher mon fil je vais repasser encore une fois je passe dans les deux brins sous les deux brins je vais chercher mon fil et je le ramène voilà une maille se présente comme ceci avec un bras avant un bras arrière le bras avant et celui qui est contre nous le bras arrière de l'autre côté donc je passe sous les deux brins je vous laisse vous exercer et terminez avec moi j'arrive au bout de mon ouvrage je fais une maille en l'air et je tourne donc la maille en l'air on ne la tricote pas en on plonge dans la première maille et maintenant je vais vous montrer comment on va augmenter les mailles une augmentation c'est une maille serré dans une maille et une seconde dans la même maille je fais une maille serré et dans la seconde je vais faire une augmentation une première maille serré une deuxième maille serré on a deux mailles serré dans la même maille voilà c'est vraiment tout simple ce qu'une augmentation et pour diminuer alors je vais faire une maille serré et pour diminuer quand on vous dit une diminution on prend le brin le brin avant avant de la première maille et le brin avant de la seconde maille on va chercher le fil et on le passe dans les deux brins on passe le crochet sous le brin avant de la première maille on passe toujours du bas vers le haut on va chercher le fil on ramène dans les deux mailles il ne veut pas venir donc je passe sous ce brin je passe sous le brin de la seconde maille je vais chercher le fil que je passe dans les deux brins ensuite il y a ce qu'on appelle une demi bride une demi bride vous avez compris ? j'entoure mon crochet avec le fil je plonge dans la maille je reviens je vais chercher le fil je vais chercher le fil et je le remonte dans les trois boucles qui sont sur mon crochet dans les trois boucles qui sont sur mon crochet je recommence j'entoure le fil je le plonge sous ma maille serré je vais chercher le fil donc j'ai une, deux, trois je vais prendre le fil encore une fois et je le passe dans les trois brins je plonge le fil dans la maille je ramène une première fois le fil je vais rechercher le fil voilà ceci ce sont des demi bride pour faire une bride maintenant toujours pareil j'enroule le fil je le plonge sous ma maille serré donc sous les deux brins je ramène une première fois le fil je vais chercher le fil je le passe dans les deux premières boucles je vais chercher le fil je vais chercher le fil et dans les deux restantes vous voyez ça fait un cran de plus donc pour la bride je plonge je vais chercher le fil une première fois je le remonte dans les deux premières boucles je vais chercher le fil une seconde fois je vais chercher le fil une première fois une première fois je remonte dans les deux premières boucles et une seconde fois voilà vous voyez la différence entre une demi bride et une bride ? je réserve encore une je repons plus je tourne je plonge je vais chercher le fil une première fois je le remonte dans les deux boucles je vais chercher le fil une seconde fois et je le remonte dans les 2 boucles une double bride 1, 2 je plonge je vais chercher le fil une première fois je le remonte dans les 2 boucles je vais chercher le fil une seconde fois je le remonte dans les 2 boucles je vais chercher le fil une troisième fois je le remonte dans les 2 boucles 1, 2 double bride je plonge je vais chercher le fil une première fois je le remonte dans les deux boucles je vais chercher le fil une seconde fois je le remonte dans les deux boucles je vais chercher le fil une troisième fois je le remonte dans les deux boucles double bride, bride, demi bride et ensuite, et pour finir, pour terminer un ouvrage je vais vous refaire une petite série de mailles serrées une deux mailles serrées une augmentation une et deux dans la même une diminution je prends le brin avant de la maille je prends le brin avant de la première maille je prends le brin avant de la seconde maille je ramène mon fil dans les deux brins et je termine ma maille serrée et pour terminer un ouvrage on fait une maille coulée alors la maille coulée là je refais une maille serrée la maille coulée, on plonge sous les deux brins on va chercher le fil et au lieu de faire ceci on passe directement le fil dans la maille dans la maille je vous montre vous plongez sous les deux brins vous ramenez le fil que vous ramenez directement dans la boucle et là et là et là vous courez vous tirez et voilà bon j'espère que ce petit tuto vite fait vite fait comme ça condensé vous aura plu que ce format vous plaira c'est vraiment un petit rappel pour les points et puis juste avec des mailles serrées juste avec des augmentations et des diminutions voilà ce qu'on arrive à faire plutôt pas mal hein allez ciao 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 à bientôt pour autre chose autrement ailleurs bye